Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Lightroom vers Darktable où je vais regarder par rapport à ma façon de travailler ce que ça impliquerait si je voulais passer à Darktable. Je vous conseille d'aller voir l'épisode d'introduction, j'explique un peu la démarche et dans ce premier épisode on va parler de tout ce qui est importation et tri, voir comment je peux trier mes photos, comment je peux les importer. Voilà ce que je fais sur Lightroom d'une manière générale. Ici le problème qu'il y a pour l'importation, la première étape moi sur Lightroom je mets la carte, je fais importer, ça copie toutes les photos dans une arborescence par date en automatique et c'est assez immédiat. On peut le faire également dans Darktable ici on a justement des options pour ça qui disent nommage du sous répertoire, du répertoire de base. Donc là on pourrait dire que je veux mes photos à un endroit particulier, que je veux que ça soit classé comme ça par sous répertoire. C'est un peu moins sexy sur Lightroom, il faut taper des choses mais c'est assez facile à trouver. Et le problème c'est qu'actuellement suite à un bug les cartes mémoires n'apparaissent pas là. Donc je peux pas vous le montrer, désolé, mais normalement j'espère que ça sera résolu. En tout cas vous pouvez le faire avec des logiciels comme photos, photos de Windows 10 vous permettent d'importer dans une arborescence date également de la même manière. Donc en attendant vous avez des solutions de repli. Mais on va partir du principe que c'est faisable, en tout cas c'est faisable sur la version Linux, donc ça sera bien faisable à un moment ou un autre sur la version Windows. Autrement on peut importer un dossier ou importer des images, donc là c'est l'importer au sens ajouté de Lightroom, c'est-à-dire que l'image reste où elle est, elle est simplement mise dans le catalogue. Donc je vous propose de faire ça avec dossier, j'ai préparé un dossier ici et je vais importer ce dossier là où il y a des photos dedans. On a ensuite des options d'importation, d'accord, qu'on peut voir ou pas voir ou décider. On peut importer les dossiers récursivement, un terme un peu compliqué pour dire dossier et sous dossier. Importer les fichiers JPEG ou pas, ça c'est vous faites du RAW pour JPEG, RAW plus JPEG vous pouvez décider de pas importer les JPEG. Appliquer des métadonnées à l'importation, donc là vous avez des choses comme des licences, alors je ne sais pas si on peut faire des presets, j'en sais rien, mais j'utilise pas trop, même quasiment jamais les presets de métadonnées, de toute façon si j'en utilisais un ça serait pour mettre l'auteur et là on peut le faire directement. Donc là c'est bon, je peux faire à peu près ce que je faisais avant. Donc je me retrouve avec une vignette de toutes mes photos qui sont là. Voilà, là elles ont, mes photos sont dans le entre guillemets catalogue Darktable. Et là maintenant qu'est ce que je peux faire avec ? Alors est ce que je peux les rejeter facilement ? Oui vous avez une petite croix là, donc là vous pouvez les rejeter facilement. Est ce que je peux en afficher plus ou moins ? Oui je peux en afficher plus ou moins. Donc ça c'est pas mal. Est ce que je peux zoomer dans une photo ? Alors si je clique dessus, je peux rien faire, clique droit je peux rien faire, mais si j'appuie sur Z, la photo apparaît en plein écran. Il n'y a pas de zoom 1-1 en table lumineuse. Donc si vous avez un grand écran comme moi, c'est pas très gênant. Si vous avez un écran plus petit, ça va être un peu plus dur d'estimer la netteté de la chose. Donc vous voyez, là ça marche. Je peux filtrer par date et heure, ça correspond en effet. J'ai d'abord fait ça avec la belle Paloma, ensuite la belle Marie et ensuite la belle Sarah. Donc c'est bon, j'ai tout là. Qu'est ce qu'on peut faire ? On peut mettre des notes, moi j'utilise peu les notes. On peut mettre des couleurs aussi, j'utilise peu les couleurs. Donc là pour l'instant je dirais j'ai à peu près ce qu'il me faut. Alors je vais essayer d'en rejeter comme ça pour voir. Alors celle-là je la rejette, celle-là je la rejette, celle-là imaginons, je veux l'avoir, j'appuie sur Z, je veux l'avoir plus grande, je la garde. Celle-là je vais la rejeter, je vais la rejeter. Donc voilà. Ensuite, moi ce que je fais souvent c'est comment supprimer les photos rejetées. Je dirais c'est assez simple. Là on fait afficher les photos rejetées, je vois mes photos rejetées, je sélectionne, j'appuie sur Dell. Êtes-vous sûr de vous enlever de la bibliothèque les quatre images sélectionnées ? Oui. Donc là j'ai fait exactement la même chose que je fais sur Lightroom, d'une autre manière, mais c'est pas vraiment plus lent, c'est pas vraiment plus rapide. Ensuite j'utilise les collections, souvent les collections dynamiques techniques pour retrouver les photos à 100 ISO, 400 ISO ou ce genre de choses. Alors là on a un filtre de collection et vous voyez que là on a des choses qui sont déjà un peu toutes faites. Donc par exemple, je peux avoir focale. Voilà, donc là j'ai ici les différentes focales utilisées pour toutes les photos qu'on voit là à l'intérieur. Donc si je veux les focales à 100, je clique ici et je n'ai que les focales à 100. D'accord ? Donc de la même manière, ensuite ici ce filtre, il suffit de faire supprimer cette condition et on retrouve toutes les photos. J'ai ici des choses comme les dossiers, donc je peux voir les dossiers, j'ai 2016, 2017. D'accord ? Donc si je prends 2017, voilà j'ai toutes les photos de 2017 qui apparaissent. Si je fais 2016, j'ai toutes les photos de 2016 qui apparaissent. Donc c'est une espèce de collection dynamique préconfigurée où on peut se promener un peu à l'intérieur. Ça ressemble un peu au filtre de Lightroom plutôt que les collections dynamiques, mais en tout cas ça permet de retrouver ces photos. Alors maintenant, imaginons que je veuille faire une collection où je mets moi-même les photos. Ça, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que ici, je peux faire des pré-réglages. Donc je vais faire un nouveau pré-réglage qui est, imaginons Marie. Voilà. Ok. Donc là, mon preset Marie a pris ça comme condition. D'accord ? Mais si je veux changer, par exemple, je veux mettre des mots-clés. Alors on va d'abord fixer les mots-clés. Tiens, on va prendre les photos de Marie. Donc les photos de Marie, elles sont là. Très bien. Et je vais ici aller dans mots-clés. Donc là, j'ai déjà des mots-clés. Et là, je vais simplement en rajouter. Je vais mettre ça. Je vais double-cliquer. Donc là, j'ai mis le mot-clé sur toutes ces photos-là. Alors je vais vérifier. Si je vais sur celle-là, oui. Sur celle-là aussi. Celle-là aussi, je l'ai là. Donc là, j'ai mis ça comme mot-clé. Maintenant, si ici, je change, je peux dire tag. Et tag ici, vous voyez que j'ai Marie-Angélose ici. Donc je vais le mettre. Et là, vous voyez que j'ai les photos de Marie qui apparaissent. Et là, là-haut, je vais simplement dire mettre à jour mon pré-réglage prédéfini. Et donc maintenant, je me retrouve ici avec un pré-réglage qui me montre les photos de Marie. Alors pour vous montrer qu'on peut faire autrement, je vais ici revenir à quelque chose de standard. Je vais regarder toutes les photos. Voilà. J'ai aller sélectionner les photos de Paloma. Ici, je vais mettre Paloma. Et puis ensuite, je vais prendre les photos de Sarah ici. OK. Et là, on va mettre ça. D'accord. Et maintenant, je vais créer ici un nouveau pré-réglage que je vais appeler Sarah. D'accord. Et comme pré-réglage, je veux que le tag ici, ça soit Sarah. Voilà. Et donc ça, ensuite, je dis mettre à jour, excusez-moi, c'est là, mettre à jour mon pré-réglage Sarah. Donc maintenant, ici, dans mon filtre de collection, je peux appeler les photos de Marie et je peux appeler les photos de Sarah de la même manière. D'accord. Donc c'est une sorte de filtre pré-enregistré. Voilà. On va dire ça comme ça. Est-ce que c'est suffisant ? Moi, j'aurais tendance à dire que j'utilise peu les collections. J'ai les collections par rapport à certaines séries qui sont sur les sites web ou ce genre de choses. Mais je n'ai pas tout classé par collection. Je préfère mettre un mot-clé et puis ensuite retrouver avec des filtres la photo. Donc quelque part, ça correspond assez à ce que je fais. Donc c'est peut-être moins visuel. C'est peut-être moins visuel puisque là, on pourrait voir les différentes collections. Mais alors, là, vous avez un truc qui est intéressant. C'est que vous avez les collections récentes. Donc vous pouvez retrouver, si vous avez fait un truc assez rapidement, là, je peux voir la collection tag Marie Angelos, tag Sarah. Et on peut faire aussi des collections plus compliquées. C'est-à-dire que si je veux les photos de Sarah et de Marie, je peux ici aller dire, je vais... Alors attendez, c'est où ? Il faut que je trouve là. Ça, j'en avais une. Et ensuite, c'est affiner la recherche. Voilà. Et donc là, je peux prendre autre chose et je vais dire que là, je vais prendre également les photos de Marie. Et là, je vais dire, c'est pas un « et » que je veux. Ici, c'est un « ou ». Donc là, je vais avoir les photos de Sarah ou de Marie. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses assez compliquées ici. C'est un peu comme les collections dynamiques. On fait un peu la même chose et ensuite, on sauve sa collection dynamique dans un « preset ». Et ensuite, on peut ressortir comme ça sa collection dynamique. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre sur une image comme ça ? On a des informations sur l'image. Donc ça, ça vous donne des informations sur l'image. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si je reprends toutes les photos, ici, je vais en prendre une autre là. Voilà, on voit que celle-là, c'était au 50D. Ça, c'était au 7D Mark II. Ça correspond bien à ce qui a été fait. Donc ensuite, sur les images, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, j'ai une image sélectionnée. Si je vais ici dans « images sélectionnées », ici, vous voyez que je peux faire différentes choses. L'enlever, la déplacer, la mettre à la poubelle, la copier, la cloner. Donc la cloner, ça va être l'équivalent, je pense, des copies virtuelles. D'accord ? Je peux également grouper des choses. Alors si je sélectionne toutes les photos de Paloma, par exemple, voilà. Alors il y avait celle-là encore. Je peux les grouper. Alors qu'est-ce que ça veut dire grouper ? Vous voyez ici, j'ai un bloc jaune là qui apparaît, qui me dit « Toutes ces photos-là, elles sont groupées ». Et là, j'ai un bouton « G » qui me montre ou pas les images groupées. Donc c'est comme, vous savez, il y avait « Je dépile tout, j'empile tout ». Donc là, vous voyez, pour les images groupées, il me montre plus qu'une seule photo. Et si je dégroupe, d'accord, je vais donc voir toutes les photos qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a sur l'empilement et les copies virtuelles. Ensuite, sur une image sélectionnée, je vais reprendre. Donc on peut la cloner, j'ai dit. Donc vous voyez, je peux la cloner. Ça m'en fait une autre à côté. D'accord ? Et on voit que c'est le même fichier qui est utilisé. Alors on verra si on peut faire deux développements différents sur une image clonée. J'aurais tendance à dire oui. D'ailleurs, je vais aller dans « Développement » et puis je vais voir ici qu'est-ce que je peux faire. Non, là, je n'ai pas grand-chose que je peux faire. Il faut vraiment aller en « Développement ». J'ai des notions de style aussi. Appliquer un style à l'image. Donc il faut d'abord créer un style par rapport à une image sélectionnée. Ensuite, l'appliquer. Donc là, en fait, ça ressemble beaucoup aux presets de développement. D'accord ? Éditeur de métadonnées, si vous mettez à donner. Ensuite, il y a les mots-clés. Donc, ouais, quelque part, écoutez, franchement, on retrouve un peu ce qu'on avait à l'intérieur de Lightroom. Ce n'est pas pareil. Ça, il ne faut pas rêver. Mais j'aurais quand même tendance à dire que les principales fonctions sont là. Alors, il y a d'autres fonctions que j'utilise pour classer les photos. C'est la reconnaissance des visages. Ça n'existe pas sur Darktable. C'est, je dirais, philosophique. On ne reconnaît pas les gens pour ne pas les suivre. Donc ça, ça n'y est pas. Mais le module reconnaissance de visage, ça applique simplement le mot-clé de la personne. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être pratique qu'ils vous proposent. Et ensuite, moi, j'utilise pas mal la géolocalisation. Mais pour ça, on a ici, lorsque vous allez dans Autre, il y a le module Carte. Et donc ça, on verra ça dans les autres fonctions. Ça sera le quatrième épisode. Et on peut se promener comme ça sur la carte et on peut faire de la géolocalisation. Donc voilà. Bon, écoutez, moi, j'ai fini. J'aurais tendance à dire qu'on peut, pour l'instant, pour ce qui est importation et tri, ça me ferait changer mes habitudes. Mais ça ne serait pas trop phénoménal non plus. Donc, pour l'instant, c'est positif. Voilà. Et on se voit les prochains épisodes. C'est sur le de développement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501